Donc l'étape suivante, c'est l'étape de sélection. C'est d'ailleurs la sélection depuis les données d'entrée pour les rasteriser si nécessaire et surtout les uniformiser. Il y a plusieurs modes, il faut avoir un vecteur raster, il faut d'abord choisir la couche d'entrée, le mode de sélection et l'ajouter à un groupe. Ce sont des groupes thématiques, on va voir comment les attribuer. On va commencer par aller sélectionner la couche d'occupation du sol. Là c'est du Corine Land Cover, on a déjà coupé pour le territoire. On voit qu'elle est chargée dans QGIS parce que pour certains traitements c'est nécessaire qu'elle soit déjà chargée dans le projet. On laisse la case cocher et on va l'ajouter à un groupe. Pour l'instant il n'y a pas de groupe, on va créer un groupe OS pour occupation du sol. On voit que le groupe est bien créé à droite. On enregistre la sélection, là l'outil travaille. Ça c'est l'onglet de journal, c'est-à-dire c'est là où il y a tous les messages d'information ou d'erreur. Donc là ça s'est bien passé. On revient à l'étape de sélection, on voit qu'il y a bien une ligne qui a été ajoutée en bas. C'est-à-dire que ça a été enregistré comme paramétrage. Donc là on va d'abord paramétrer toutes les sélections et ensuite on les lancera. J'enregistre, c'est un bon réflexe à avoir. Donc là on va choisir par exemple les routes. Donc les routes, elles sont là. Et pour les routes, c'est un mode vecteur, on va choisir le mode de sélection par expression. On va ouvrir ce petit widget là, on peut conçoire des formules. Et on va travailler par exemple sur le champ vocation. Et par exemple, on va vouloir sélectionner séparément les routes selon leur importance. Donc là, les liaisons locales. On va dire que ce sont des petites routes. Ou routes locales. On ajoute le groupe, on sélectionne bien le groupe, on enregistre. On va répéter l'opération pour les autres valeurs du champ vocation. Là, les routes régionales. On va créer un nouveau groupe. Pour éviter qu'elles s'écrasent entre elles. On ajoute le groupe, on enregistre la sélection. Là on voit que les sélections sont différentes. Et enfin, on passe à la dernière valeur du champ vocation. Qui est donc les liaisons principales. Hop, encore un nouveau groupe. On ajoute, on sélectionne, on enregistre. Et là, toutes les routes ont bien été traitées. On passe ensuite à d'autres données. Donc là par exemple, on va prendre les cours d'eau. Donc ils doivent venir de la baie des cartages sûrement. Et cette fois, on va travailler en mode de sélection par champ. C'est-à-dire qu'on va choisir un champ pour la couche de cours d'eau. Donc là, le champ largeur par exemple. On va dire que c'est le groupe Hydro. Cours d'eau. On va l'appeler CE plutôt. On ajoute le groupe, on le sélectionne. Et là, ce que ça va faire, c'est qu'en fait, ça va créer une classe particulière pour chaque valeur de ce champ. Donc là, ça a bien été enregistré. Et si on affiche les classes maintenant, on va voir qu'il nous a créé des classes pour chaque valeur du champ largeur. Donc il y avait de 0 à 15 mètres, de 15 à 50, plus de 50 mètres et sans objet. En observant les classes, on observe aussi qu'il a fait pareil pour le groupe d'occupation du sol. Quand on était en mode raster, où ça créait les classes. En fait, les groupes correspondent conceptuellement à des couches. Et les classes, ça va être la valeur des pixels de ces couches. Les catégories d'occupation du sol. Très bien. Donc on va faire une dernière sélection. Là, on va prendre par exemple les voies ferrées. On va faire un mode de sélection par expression. Sauf que cette fois, on laisse l'expression vide. Ça veut dire que ça va sélectionner toutes les entités de cette couche. On enregistre la sélection. Là, on voit toutes les sélections. On enregistre le projet. Et c'est parti. Donc là, l'outil va travailler. Et en fait, il va créer une couche par groupe. Avec comme valeur de pixels, les valeurs des classes. On peut toujours revenir au tableau si on veut voir les associations entre valeur initiale et valeur de classe. Là, les couches créées, en fait, elles sont créées dans le dossier de travail. Là, on peut aller voir rapidement. Ça va être là. En fait, c'est dans le répertoire groupe. Et là, il y a un répertoire par groupe qui a été créé. Là, on voit, c'est le CE qui nous intéresse. Donc, là, si on désélectionne un peu, on voit les différentes couches. On voit surtout que c'était l'occupation du sol qu'on voyait beaucoup. Si je prends que les routes 1, c'est les petites routes, on voit que ça a sélectionné ça. En tout moment, on voit bien que ça correspond à des entités linéaires qui ont été rasterisées. Si je prends que les routes principales, on voit qu'il y en a moins, ce qui est normal. Et les voies ferées, il n'y en a quasiment pas. Donc là, c'est bon pour l'étape de sélection. Et on va passer à l'étape de fusion. L'étape de fusion consiste, pour chaque sous-dramme, à ordonner, hiérarchiser des groupes qu'on vient de sélectionner. Et d'en sélectionner juste certains s'il le faut. Par exemple, pour les prairies, là, pour ce tutoriel, on va travailler sans les routes. On verra plus tard pourquoi. Donc on les supprime. Et il faut les hiérarchiser. C'est-à-dire que, par exemple, la couche d'occupation du sol, elle va être en dessous. Et par-dessus cette couche d'occupation du sol, on va mettre les voies ferrées et les cours d'eau. On enregistre, on passe à la sous-trame suivante, la sous-trame forêt. Cette fois, on veut tout garder dans la sous-trame forêt. On fait attention à bien ordonner les routes. C'est-à-dire qu'on veut la route la plus fragmentante, qu'on veut qu'elle soit au-dessus. Parce qu'on veut que ce soit ça qui ressorte. Donc on met bien la route principale au-dessus du route régional, au-dessus de la route locale. Par exemple, pour la sous-trame forêt, on va rester comme ça. Pour la sous-trame, zones humides, à chaque fois, il faut recharger les groupes. On met encore l'occupation du sol en bas, ce qui est quasiment toujours le cas. Sauf que cette fois, on veut voir les cours d'eau ressortir en haut, vu que c'est quand même l'élément constitutif de cette sous-trame. Et que si jamais il y a une intersection entre cours d'eau et route, on veut que ce soit le cours d'eau qui soit modélisé. Oui, parce que la couche au-dessus va écraser les couches en dessous. Très bien pour les zones humides. On passe aux routes, et là, du coup, on ne garde que les routes. Logique, et toujours sur la même logique. Donc voilà, c'est bien, on a enregistré toutes nos fusions, et on va lancer les traitements. Concrètement, cette étape, elle sert à constituer une couche d'occupation du sol complète pour chaque sous-trame. Parce qu'on a souvent des données d'occupation du sol de base, mais il faut souvent les compléter, par exemple, par toutes les structures linéaires, comme les routes, les cours d'eau. Donc là, pareil, on voit qu'une couche a été créée par sous-trame. Donc là, la couche des prairies, là, on voit les cours d'eau et les éléments linéaires. Si on met la couche des forêts, on voit qu'en plus, on a les routes. Et enfin, si on ne prend que la sous-trame des routes, on voit qu'on n'a que les routes. Donc très bien. Et en gros, chaque pixel de la couche correspond à un type d'occupation du sol. Ça, c'est bon pour l'étape de fusion.